Bonjour et bienvenue sur LC41, je suis Axel et aujourd'hui je vais faire mon dernier vol sur le Columbia 400, novembre 325, Sierra Kilo. Allez, je déverrouille la porte, je remets le bouton pression. 12.53.4 Le blocage des commandes. Le casque est prêt. Ce qu'il faut pour essuyer. Il fait froid aujourd'hui, il fait à peu près 1 degré, je crois, en ce moment. Alors, siège ajusté, toutes les servitudes sont éteintes. La porte est déverrouillée mais fermée, celle-là est fermée. Magneto sur les deux. Mixture plein riche, hélice plein petit pas, les gaz c'est fermé, j'avance à moitié. Le frein parc, je cale, j'allume, les strobes, les volets. Sur rentrer, vérifier visuellement qu'ils sont bien rentrés. Les gouvernes profondeurs, elles seront libres et correctes. Allez, injection. One, one thousand, two, one thousand, three, one thousand, four, one thousand. Et, juste, les gaz un tout petit peu ouverts, il n'y a personne autour. Allez, on remet un peu d'injection. One, one thousand, two, one thousand. Et c'est parti. Oil pressure. Charge. Annunciator off. Strobes off. Et on va laisser chauffer. Après sept années comme propriétaire de novembre 325 sur un kilo, j'ai décidé de m'en séparer. La principale raison est que j'ai épuisé toutes les destinations pour lesquelles je peux raisonnablement faire un aller-retour dans la journée ou pour le week-end. Un avion doit absolument voler régulièrement afin de rester en bon état. Idéalement, au moins une fois toutes les deux semaines. Dans un moteur, toutes les parois en métal doivent rester couvertes d'huile afin d'être protégées contre la corrosion. Et au fil du temps, cette huile va s'écouler, le métal va se dénuder et sera attaqué par l'humidité. Les cylindres, les cames vont corroder et le moteur va s'user prématurément. Le fait de tourner régulièrement permet de lubrifier tout l'intérieur du moteur, chasser l'humidité de l'huile ainsi que du système électrique. Aller voler toutes les deux semaines était donc devenue une contrainte, c'est-à-dire que je me sentais obligé afin que l'avion ne se détériore pas. Et lorsque cela empiète en plus sur d'autres activités, il était temps de m'en séparer. Pendant ces sept années, j'ai accumulé 576 heures de vol, dont plus de 500 heures en IFR. J'ai pu faire des vols que j'aurais difficilement pu faire sans un turbo, sans jamais rencontrer de problèmes mécaniques. Je vais continuer à voler, mais différemment. Je serai de nouveau locataire, probablement d'un DA42. Je compte passer quelques nouvelles qualifications. Je continuerai à produire du contenu sur YouTube. Ces sept années ont été pleines d'enseignements que je souhaite continuer à partager. Novembre 325 siens à kilos est vendu. Il reste en France. J'espère que je n'aurai pas de regrets. Je prends congé, je rentre à Pontoise et je vous souhaite à bientôt sur la fréquence, ou pour de nouvelles vidéos. Je vais continuer ma vidéo. Je vais continuer à voir le contenu sur YouTube. Sous-titrage ST' 501